Et il y croit Louis-Henriquet, c'est bien normal. Et vous, êtes-vous confiant tout de même pour la qualif ? Pierre et Bertrand pour commencer. Moi plutôt, plutôt confiant parce que je me dis que malgré tout dans ce match, je m'attendais à ce que ce soit compliqué, je ne m'attendais pas à ce qu'ils perdent, mais mine de rien, je n'ai pas eu l'impression qu'ils avaient pris le Borussia Dortmund de haut. J'ai l'impression qu'ils ont eu quelques échecs, ils prennent un but sur une petite erreur d'inattention. Mais ce que diffuse Louis-Henriquet, je suis assez d'accord avec ses propos, c'est-à-dire que tu ne joues pas n'importe où, c'était au Signal Iduna Park et il n'est pas facile d'aller gagner là-bas, on l'a dit hier. Mais à domicile, j'ai l'impression que le PSG a beaucoup plus de certitude, a beaucoup plus de confiance et puis il sera poussé aussi par son public. Donc je ne les vois pas ne pas tuer le match au retour comme ils ne l'ont pas fait sur ce match allé. Donc juste en changeant de stade, ça va régler tous les problèmes, Bertrand ? Dit comme ça, ça paraît un peu simple, mais... Oui, tu as vite résumé. Ah, c'est ce que vous me dites ! Tu peux résumer ce que je viens de dire quand même ? Moi, je n'ai rien dit encore, mais j'étais démesurément optimiste avant le match allé. Ah, trop, oui ! Mais disons que le match d'hier ne m'affole pas des masses. Évidemment, c'est un coup dur, ils n'ont pas été bons, mais en étant aussi mauvais, ils n'ont perdu que d'un but et ils se sont procurés des occasions. Ça rentre en ligne de compte et vous ne pouvez pas occulter le fait que d'être au Parc des Princes, le contexte est différent, les Allemands n'auront pas l'aide de leur public, tout ceci entre en ligne de compte également. Donc je ne vois pas le Paris Saint-Germain faire deux matchs aussi catastrophiques que celui d'hier. Et de mon point de vue, face à une équipe qui, je le maintiens, est assez faible pour un demi-finaliste de Ligue des Champions, pour moi, ça doit continuer de passer. Il est assez faible, mais il nous a battu quand même un zéro hier le PSG. Oui, c'est vrai que la première période du Paris Saint-Germain, hier, a été catastrophique. Il ne s'est rien passé dans le jeu parisien. Trois tirs seulement, aucun cadré durant les 45 premières minutes. Il y a eu un vrai réveil en seconde période. On a vu des situations, des occasions, des doubles poteaux pour les Parisiens. Bruce, est-ce que tu as été surpris, toi, par cette première période parisienne, très, très calme ? Surpris un peu, mais pas complètement non plus. Parce que le PSG, moi, je persiste et signe qu'ils ne font pas une grande campagne de Ligue des Champions. On l'a vu en face de poule avec seulement deux victoires. Ils étaient passés à l'arrache grâce à une victoire de Milan à Newcastle. Moi, dans le jeu, je continue de penser que ce n'est pas flamboyant. Un match sur deux, au minimum, en Ligue des Champions, il passe au travers. C'était le cas contre le Barça déjà. Puis après, on sait qu'il y a eu le carton rouge pour arranger au très tôt au match retour qui a facilité les choses. Donc, voilà, pour moi, je suis d'accord avec Bertrand. Dans le sens où le PSG, je pense, va se qualifier au retour. Parce que sans être bon, ils ont créé quand même pas mal d'occas et ils auraient pu arracher le nul au minimum. Donc, forcément, au retour, ils vont être meilleurs. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés au travers sur ce match à l'huile du côté du PSG. Mais encore une fois, oui, peut-être Dortmund, si on regarde les grandes nations, les grands clubs européens, ils n'ont peut-être pas leur place en demi. Si on compare à d'autres équipes, parce qu'il y a une partie du tableau qui est beaucoup plus forte à la base, à droite, que le côté gauche. Mais le PSG, pour moi, ils ont quand même pas mal de failles. Donc, moi, je le dis, depuis le début, ce PSG ne m'impressionne pas. Mais tu es confiant pour le retour quand même ? Je suis quand même confiant parce que c'est aussi Dortmund qui n'est pas infaillible. Enfin, si c'était une autre équipe, le Bayern, Arsenal, le Real ou City, s'ils étaient tombés de l'autre côté, honnêtement, pour moi, en faisant des matchs comme ça à chaque fois, en 4-4, c'est fini. Non, mais c'est pareil pour Dortmund qui joue le PSG. Il se dit, on ne sait jamais parce que le PSG n'est pas ultra impressionnant aussi. Non, mais oui, mais tu es en train de refaire l'histoire en disant, s'ils avaient été de l'autre côté, ils seraient déjà plus là. Non, mais parce que j'entends souvent que le PSG, c'est incroyable, ça joue très bien et tout. Moi, je suis désolé, quand je vois leur parcours en Ligue des Champions, je ne vois pas une équipe qui est incroyable. Et tu as des équipes qui sont devenues champions, qui ont gagné avec des champions, qui n'ont pas été flamboyantes. Oui, mais des chances moches. Ils ont un peu de chance. Oui, mais ça existe. Ils ont eu un peu de chance au tirage aussi. Ils ont le droit à l'erreur parce qu'ils sont du côté où il faut. C'est ça que je veux dire. Oui, ça fait partie du truc. Tout le monde est confiant pour le match retour ici. Séverine, n'est pas un peu inquiète ? Non, inquiète, non. Je vous avoue, je pensais sincèrement que le PSG allait s'imposer et bien s'imposer. La marge pour moi était quand même une grosse marge entre le PSG et Dortmund. Donc, j'étais vraiment hyper déçue du match d'hier et de certaines prestations. Mais par contre, j'ai l'impression qu'à domicile, ce qu'ils ont montré à domicile cette saison, il me semble que le PSG a quand même pas mal d'armes pour faire tomber Dortmund. Effectivement, même en faisant un très mauvais match, ils se sont procuré quand même pas mal d'occasions. Ça, c'est clair. Mais Dortmund aussi, mine de rien, on ne sait pas trop comment ils jouent. Dortmund, on n'arrive pas à lire leur jeu, qu'on n'arrive pas à lire cette équipe. C'est très particulier. Hier, je les ai trouvés quand même très sérieux. Mais j'ai quand même l'impression que le PSG est vraiment au-dessus et vraiment au-dessus. Et tu n'es pas le seul à le penser ? Claude Puel, oui, qui a été interrogé dans les colonnes du journal L'Équipe, a évoqué un petit peu la prestation du Paris Saint-Germain face à Dortmund. En faisant un match moyen, Paris aurait mérité de faire au moins match nul. J'ai trouvé le PSG supérieur, alors que tous ses joueurs n'étaient pas au même niveau. Sancho est un excellent joueur, mais franchement, Paris est au-dessus. Tu partages ce constat-là aussi, Bertrand ? Oui, je suis d'accord avec lui. On ne se voile pas à la face. Il faut aller un petit peu dans ce sens. France, le danger, pas pour nous, parce que nous, on n'est pas sur le terrain, mais j'espère que les Parisiens ne seront pas trop perméables à ce qu'ils se disent. Parce que c'est vrai qu'ils devaient gagner à l'aller, ils ont perdu à l'aller, ils étaient meilleurs avant et ils sont toujours meilleurs après, mais ils ont quand même pour autant perdu le match. Donc, s'ils rentrent sur le terrain en se disant, de toute façon, on est meilleur qu'eux, et ça ne finira forcément pas à le faire parce que deux fulgurances, on marque des buts. Ça ne suffit pas. Je pense que Louis Cédricuet, qui a très confiance en lui, et d'ailleurs, elle l'avait dit, après le match allé contre le Barça, j'ai fait une quiz là-dessus, c'était par un quai, sur deux, etc. Mais là, s'ils sont sur deux, contre une équipe qui est moins bonne qu'elle, ça peut être le danger de se dire, quoi qu'il arrive, ça ne finira pas passer. Mais ce n'est pas parce que ça ne doit finir pas passer que finalement, ça arrive. Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi sur le fait que le Paris au pied du mur, qui perd un but, c'est toujours mieux que l'inverse. Paris, ça en est toujours mieux sorti au pied du mur. Et mine de rien, c'est quand même une équipe. Ça dépend, sauf quand tu es d'une équipe qui est meilleure que toi, puis tu joues à City, ou je te dis... Là, on joue Dortmund, on parle de ce match allé-retour. Mais tu dis qu'ils sont toujours sortis, non. Ce n'est pas toujours sortis, la preuve, ils se sont fait parfois éliminer. Alors oui, il y a eu des remontadas, mais il y a aussi des fois, tu as perdu l'allée, tu as perdu l'allée, tu as perdu l'retour. Je ne te parle pas d'une équipe hier 4 ans ou 5 ans, on s'en fout de ça. Là, je te parle de l'équipe actuelle, là au Barça. Contre le Barça, ils perdent d'un but. On parle de remontada, d'exploit, d'aller gagner au Barça. Je n'ai jamais dit ça. Non, pas toi spécialement, mais l'humeur et ce qu'il en dégageait. Finalement, ils ont été largement à la hauteur. Et je pense qu'une équipe du PSG piquée, là, revenir avec un but à rattraper, je ne suis pas sûr qu'en fait, ils arrivent avec les claquettes et puis le cigare au bout du bec, il est tranquille, tu vois. Le danger et les questions de France, c'est que justement, le PSG ne soit pas piqué. Et qu'ils se disent, de toute façon, on a perdu contre eux, mais ce n'est pas tout à fait mérité. Et de toute manière, on est meilleur qu'eux et forcément, ça passera. Mais si tu dis, de toute manière, on est obligé de gagner. Ce n'est pas la même chose. Comment ? Si tu te dis, de toute manière, on est obligé de gagner. Ils le savent qu'ils sont obligés. Il était dès l'allée. On essaie de leur trouver des excuses sur ça, mais ils sont rentrés sur le terrain. Ce n'est pas des excuses. Franchement, vous négligez trop le fait de jouer là-bas. Chaque fois, c'est pareil. Mais on le sait, mais ils sont rentrés sur le terrain pour essayer de gagner le match. C'est juste que le Nizhut, c'est une bonne équipe aussi. On est d'accord. Mais sur ça, on est d'accord. Mais c'est ce que j'ai dit hier. C'est-à-dire que si tu prends les joueurs intrasèques, un par un, et qui va dans l'autre équipe. Collectivement, individuellement, ça reste supérieur. Évidemment qu'en fait, le PSG est plus fort. Mais un match de foot, ce n'est jamais comme ça que ça se passe. Tu ne peux pas te dire, parce que le PSG, alors lui, il va beaucoup plus vite. Lui, il est beaucoup plus fort en duel. Lui, machin. Là, tu fais le rapport de force. Évidemment que le PSG est meilleur. Mais le Borussia Dortmund, dans son stade, ce n'est pas la même équipe qu'en championnat. Ils arrivent à se matrixer, à se mettre dans une ambiance. Et c'est différent. Donc, c'est loin d'être simple. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui se seraient cassées les dents au Borussia. Ils sont quand même passés à côté de leur match, surtout de la première mi-temps. Toi, le PSG. Oui, mais je pense que le Borussia Dortmund a une part de responsabilité sur le fait que le PSG est passé à côté aussi. Argument intéressant. Pierre, tu es en train de me dire, si j'ai bien compris, que ce n'est peut-être pas plus mal que Paris soit mené 1-0 pour avoir la grinta, pour avoir la rage, pour avoir la haine. Mais tu abordes le match différemment. En demi de Ligue des Champions, tu ne vas pas me dire. Évidemment que tu veux gagner tous les matchs. Que ce soit l'aller et le retour, Mbappé rentre sur le terrain hier. C'est pour mettre un doublé. Non, mais évidemment. On est en demi de Ligue des Champions. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Ils préfèrent gagner 4-0 à l'aller et 4-0 au retour. Non, mais la mentalité n'est pas la même. Tu abordes le match différemment, mais tu t'adaptes. Hier, pour moi, ils l'ont abordé. Enfin, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais ils s'étaient mis dans de bonnes dispositions, en tout cas pour eux, pour essayer de faire un gros match. C'est juste qu'il y en a beaucoup qui sont passés à côté, mis à part peut-être Marquinhos et Vitinha, qui ont fait deux matchs niveau demi de Ligue des Champions. Le reste est passé à côté. Et comme tu l'as dit, Dortmund, ils ont aussi bien ciblé les choses. Mine de rien, ils ont quand même bien défendu. Même si c'est vrai que par moments, ils ont considéré des grosses occasions, mais ils les ont gênés dans la profondeur, etc. Mais ils ont eu des occasions aussi, ils auraient pu mettre plus de buts. Et puis dans l'intensité, le PSG a été en retard, en retrait hier, face au Borussia Dortmund. Quand on prend, par exemple, les stades kilométriques, il y a 10 kilomètres d'écart entre Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. C'est un joueur en plus, quasiment. Alors en termes de sprint, oui, le PSG a beaucoup couru à haute intensité. Achraf Hakimi, par exemple, c'est 30 sprints dans le match. C'est aussi lié à son poste. Mais les 10 kilomètres d'écart, pour toi, Pierre, c'est de la flûte. Ça ne veut rien dire. Pour moi, oui, parce que tu regardes les courses à haute intensité, le PSG en a plus. Donc en fait, ce qui est important, ce n'est pas forcément, sinon tu vas faire du marathon et puis tu vas courir. Ça, c'est bien. Je l'ai dit hier à l'équipe d'histoire que les sprints comptaient, mais 10 bornes, ça fait quasiment un joueur. Les courses à haute intensité, oui. Mais les kilomètres parcourus, ça ne sert à rien. Mais Pierre, on s'est tous posé la question, pourquoi Ramos ne rentre pas, etc. Il y a peut-être une question d'équilibre, parce qu'il ne veut pas décaler Mbappé à gauche. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il ne va pas défendre. Donc tu ne peux pas me dire qu'à ce niveau-là, ça peut ne pas compter. Parce que Ramos, sinon, il aurait pu jouer dans l'axe. Si Mbappé faisait des efforts défensifs, tu le décalais à gauche. Et peut-être que Ramos aurait pu être décisif. Oui, mais c'est pour ça que c'est ce que je te dis. Ça compte, mais non, des kilomètres. Quand tu as 11 joueurs qui défendent... Si tu as un gardien qui joue plus haut et qui fait 4 kilomètres de plus que le gardien, c'est pareil. On a quand même vu City perdre comme ça contre le RAL au retour, où les 11 madrilènes, ils défendaient tous comme des chiens, tous les attaquants y compris. Et hier, tous les joueurs de Dortmund étaient concernés aussi par ça. Donc ça peut avoir son importance. Ce qu'on peut dire quand même, Pierre, c'est que 110 kilomètres, ce n'est pas énorme. Non, mais quand tu es dans la même tactique... Pour une demi-finale de Ligue des Champions, ce n'est pas énorme du tout. Tu es plutôt en général entre 215 ou 120. Donc ça veut dire qu'il en manque. Et que la saison dernière, on expliquait que c'est parce qu'il y avait Neymar et Messi que les mecs ne couraient pas. Bon, ils ne sont plus là et ça ne court toujours pas autant que les autres. Donc il y a un problème quelque part quand même. Terminé, quand on perd un zéro à l'aller, il y a combien de chances de se qualifier au retour, Julien ? Elles ne sont pas élevées, les chances du qualif. 32% des équipes ayant perdu le match allé à l'extérieur se sont qualifiées au tour suivant depuis la saison 2021-2022, la fin de la règle du but à l'extérieur. Mais vous êtes tous confiants. Mais non, mais France, une statistique qui date de 2022, c'est-à-dire qu'il y a quatre exemples ou cinq ? C'est vrai. Est-ce que vous y croyez à une qualification du PSG en finale contre le Borussia Dortmund ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce PSG Dortmund. Ce fameux PSG Dortmund. Mais avant de commencer, si tu mets les coups à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Et sinon, on n'est pas sonné par le foot. Le foot de cette chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es intéressé du contenu, vous pouvez être abonné et activer la cloche. de la notification. Vous n'érez manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fait. On est parti. Alors les amis, ce PSG Dortmund, ce fameux match, ce match vraiment capital pour le PSG. Le match de la saison du PSG. Est-ce que le PSG sera capable de renverser la vapeur ? Est-ce que le PSG sera capable de battre Dortmund 2-0 ? Puisqu'il te faut battre Dortmund 2-0-3-1 pour te qualifier en finale. Est-ce possible le PSG ? Pour moi, c'est possible. Pour moi, c'est possible les amis. Le PSG, ils ont des armes. Ils ont des armes pour battre sur l'équipe de Dortmund. Et en plus, Dortmund, c'est une équipe qui n'est pas forte à l'extérieur. Dortmund n'est pas forte à l'extérieur. Lorsque vous regardez les résultats de Dortmund à l'extérieur, notamment en ADC, ce n'est pas le Ria de Madrid, ce n'est pas Manchester City, ce n'est pas le Bain non plus. Donc, ils sont très fiables à l'extérieur. Après, Charles Lucas Hernandez qui ne va pas jouer. Lucas Hernandez qui est blessé jusqu'à la fin de la saison. Lucas Hernandez, les amis, moi, je pense que son absence peut être parlée par un Danilo. Son absence peut être parlée par un Danilo. Je sais que lui, c'est Eric qui n'aime pas trop mettre Danilo. Je ne sais pas pourquoi. Même quand Danilo était vraiment au top, au top, il a toujours préféré mettre soit Scrinia, soit mettre quelqu'un d'autre. Il n'aime pas trop Danilo. Il n'aime pas trop Danilo. Il ne serait pas surpris de voir Beragdo en chaîne centrale. Il ne serait pas surpris de voir Beragdo en chaîne centrale avec Martinez. Puisque lorsque Lucas c'est dans les sorties, c'est Beragdo qui est directement entré. Il n'a pas mis Danilo. Il n'a pas mis Danilo. Donc, lui, c'est Eric qui ne fait pas trop confiance à Danilo. Notamment dans les matchs de LIC. À l'instar aussi d'un Consuelo Ramos. Je ne sais pas pourquoi que tant le Consuelo Ramos, il est vraiment en pleine forme. Il marque des buts, etc. Il est en pleine confiance. Donc, pour revenir dans ce match, moi, je pense que le PSG peut vraiment faire affaire. Le PSG est à l'effectif. Ils ont vraiment l'effectif pour le faire. Lorsque tu as un client, évidemment, le client doit faire un gros match. Le client doit faire un gros match. Mais Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé doit être efficace devant le but. Puisqu'il va en avoir. Des occasions, il va en avoir. Il va en avoir. Il doit juste être clinique. Il doit être clinique devant le but. s'il veut se qualifier pour la finale. Et lui, c'est Riquet. Moi, j'aimerais qu'il parte sur un Consuelo Ramos en pointe. Claire m'appelle à gauche. Couloir gauche. Consuelo Ramos en pointe. Ousmane Dembélé à droite. Il est droit. Les trois du milieu, évidemment, tu mets Zaire Emory, tu mets Vitinha et Fabien Ruiz. Puisque pour moi, c'est le milieu qui tient la route. En chaîne centrale, moi, j'aimerais que le Seriquet parte sur Marquinhos et Danilo. Mais je sais que Danilo, il n'est pas très bon sur Danilo. Je suis presque celui qui va mettre Beraldo. Il va mettre Marquinhos et Beraldo. Beraldo, les amis, pour moi, en ADC, c'est en termes de relance très très fort. Ça relance proprement, mais moi, je trouve que ça manque d'expérience. Ça manque d'expérience. Et on l'a vu face au bassin. Face au bassin, il s'est fait manger devant Lewandowski. Lewandowski, franchement, Beraldo n'a pas existé. Beraldo s'est fait manger devant Lewandowski. Il s'est fait manger par manque d'expérience. C'est pas qu'il n'est pas nul. Il n'a que 20 ans. Comparé peut-être à un Lewandowski qui a plus de 34 ans, qui a joué des matchs de LDC. Bref, Beraldo, je trouve que ça manque d'expérience. Un Danilo peut faire la fin. Un Danilo, d'abord, il est costaud, il est puissant. Et je pense qu'il peut vraiment tenir à la taille du bourreau. Ça donne le mot. Tu as également Hakimi qu'on va mettre. Hakimi doit montrer d'un cran. Hakimi doit monter d'un cran en termes de niveau. Nuno Mendez qui est en me forme. Nuno Mendez en me forme. Mais je trouve que c'est un match qu'il peut vraiment se réveiller. C'est un match qu'il peut vraiment élever son niveau comme il l'a fait par le passé. Nuno Mendez. Évidemment, tcha Kylian m'appelle. Je vais faire une vidéo sur Kylian m'appelle. Excusivement. Oui, évidemment, le PSG peut le faire mais le PSG doit vraiment sortir un match très sérieux, très concentré. Le PSG doit surtout concrétiser ses occasions. puisque le PSG en aura, il doit vraiment être efficace dans les deux surfaces. Après, partage-moi ton réflexion commentaire par rapport à la thématique. Est-ce que tu penses que le PSG peut le faire? Est-ce que tu y crois? Du mât ou et ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour venir et marquer les prochaines vidéos qui vont arriver. Sur la chaîne, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo les amis. Ciao, ciao!